... Merci de votre fidélité à Télé-Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La une du journal. Réponse de la République démocratique du Congo à l'opération Mbataia Bakolo. Près de 550 étudiants congolais ont regagné Brazzaville aujourd'hui par le beach. L'opération Mbataia Bakolo, lancée le 4 avril dernier par la police nationale, produit les résultats escomptés car elle a permis l'arrestation de plusieurs malfrats et la reconduction aux frontières des centaines d'étrangers en situation irrégulière. Voilà la quintessence de l'exposé à l'Assemblée nationale du ministre Raymond Zéphiré Mboulou de l'Intérieur et de la décentralisation. Le résumé de son intervention dans ce reportage de Cyril Safoubatchi. Mbataia Bakolo, initié par le gouvernement congolais et mené de mes deux mètres par la police, s'est invité à la plénière consacrée aux questions jurales au gouvernement avec débat. A mi-parcours, les résultats sont encourageants. Malheureusement, cette opération est mal interprétée par certains voisins. Nous rappelons que l'opération Mbataia Bakolo est une opération de lutte contre l'insécurité. Qu'elle provienne des Congolais ou des étrangers, c'est aussi une opération de lutte contre l'immigration clandestine venant de n'importe quel pays. A cet effet, les statistiques criminelles ont révélé que parmi les personnes arrêtées pour criminalité, il y a bien des Congolais d'Opazaville que les étrangers. Aucun pays n'est particulièrement visé, même si aujourd'hui nous dénombrons, vous le savez bien, notre pays en dehors des Congolais, du Congo, c'est les Congolais de la RDC qui occupent la plus grande partie en termes d'étrangers au Congo. Cette opération de lutte contre les malfrats et les connoisseurs de toute nationalité fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a reconduction à la frontière des gens qui n'ont même pas au préalable été jugés, qui pourront revenir dans ce pays sous une autre forme, quand on sait que nos frontières sont poreuses. Et vous savez vous-même quelle est l'attitude d'une personne qui se trouve en face de son bourreau, surtout lorsque le bourreau lui brandit l'absence d'impunité au sein de notre justice. Nous marquons totalement notre adhésion à cette opération, mais quelles sont les dispositions prises pour que ces mêmes étrangers irréguliers ne franchissent plus nos frontières ? La question reste posée. A contrario, le gouvernement a promis étendre cette opération sur l'ensemble du territoire national. Après l'arrivée jeudi dernier de la première vague d'étudiants congolais en provenance de Kinshasa, en République démocratique du Congo, aujourd'hui une deuxième vague composée de près de 550 étudiants est rentrée à Brazzaville par le BIC. Ces rapatriements d'étudiants en pleine année académique sont la conséquence de la reconduction aux frontières des sujets de la République démocratique du Congo en situation irrégulière au Congo. Herman Babiez. Nous avons souhaité que M. le ministre saisisse cette occasion solennelle pour rassurer la représentation nationale. Aujourd'hui, les étudiants et les Congolais de Brazzaville, comme je le dis, sont reconduits aussi aux frontières, comme pour donner une réponse forte à notre opération menée ici à Brazzaville. Cet appel a été vain, pauvre, ce matin au BIC de Brazzaville. Près de 550 étudiants du Congo sont rentrés de Kinshasa, où ils étaient malmenés par certains citoyens de la RDC. Un peu fatigués, le retour au Berkai serait la meilleure option pour ces étudiants, pourtant en situation régulière, mais pris pour cible par les populations de Kinshasa qui n'apprécient guère l'opération Mbata Yabakoul. On s'est senti en sécurité parce que les menaces de Kinshasa avaient commencé, et en tant qu'étudiants, nous avons décidé de rentrer pour trouver un retour, et on espère que le BIC de Brazzaville a voulu lancer la situation pour qu'on repartir. Pour ces parents, le pire a été vite. Les enfants sont rentrés sains et saufs, mais ils s'interrogent sur leur avenir. Justement, la question a fait l'objet d'un échange hier entre un autre groupe de 200 étudiants rentrés aussi de Kinshasa et les autorités du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes victimes de nos voisins. Ce que nous avons besoin maintenant, c'est une solution durable par rapport à tout ce qui se passe. On ne peut pas repartir là-bas comme ça. Donc là, tel que moi, je suis en troisième année en relations internationales. Cette année, si je passe ma licence, par rapport à tout ce qui se passe ici, moi, je suis perdu. En année, je dépense pratiquement 2 millions, mais perdre une année comme ça, c'est vraiment désagréable. Les étudiants de l'université Marien-Gouabi, par solidarité, ont dénoncé ces expulsions, rappelant que l'opération Mbataillabakolo, continue et le BIC de Brazzaville, connaît toujours une affluence.